Bonjour! Dans quelques instants, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec le photographe bien connu Guy Samson, qui expose ses œuvres en plein centre-ville de Victoriaville. Restez avec nous pour cette belle découverte et bienvenue à l'Urbain! Bonjour Guy Samson! Bonjour! C'est un réel plaisir de vous rencontrer. Vous êtes un photographe très connu et très prolifique. Aujourd'hui, on est ensemble pour que vous nous présentiez votre toute récente exposition. C'est assez particulier parce que c'est hors du commun, c'est au centre-ville, c'est en plein air. Je serais très curieuse de savoir d'où ce projet-là a émergé. Le projet a émergé finalement, c'est une initiative de la ville de Victoriaville. On sait qu'en cette période de pandémie, tout est un petit peu gris, les commerces sont un petit peu désertés au centre-ville. Alors la ville a voulu mettre de la couleur sur la rue Notre-Dame. Alors ils ont invité plein d'artistes qui ont fait des peintures, qui ont peint des chaises, des tables, des cubicules, qui ont accroché leur toile dans des fenêtres. Et moi, ils m'ont demandé de faire des photos. Et ils m'ont donné carte blanche, mais par contre, sachant un petit peu ce qui se déroulait sur la rue Notre-Dame, je voulais absolument essayer de m'intégrer, de m'insérer dans ce groupe d'artistes-là, en choisissant des photos qui allaient être un peu des splashes de couleurs dans le centre-ville. Alors c'est une initiative de la ville, tout simplement. Mais vous avez dit qu'ils nous donnaient carte blanche. Mais si on vous connaît, vous avez une galerie de photos qui est très impressionnante, pour ne pas dire imposante. Comment on fait pour faire des choix de photos? C'est assez difficile parce que, bon, premièrement, il y a mon problème personnel. À titre d'exemple, c'est parce que présentement, j'ai une exposition à l'Hôtel des Postes. La conservatrice du Musée de l'Hôtel des Postes m'a téléphoné pour me demander si j'étais intéressé à exposer avec Caroline Dion, Hélène Charland, Paul Hébert et Josette Villeneuve. Bien, on ne dit pas non à une opportunité comme ça. Mais en même temps, c'est que la conservatrice a attiré mon attention sur quelques photos qu'elle avait vues sur ma galerie Flecker. Alors, je me suis senti un peu pas mal obligé d'aller dans le sens des photos qu'elle avait déjà identifiées. Alors, par contre, ça m'a donné beaucoup de confiance, ce téléphone-là. Moi, j'ai trouvé ça absolument génial parce que l'Hôtel des Postes dans un CV, c'est extrêmement important. Donc, ça m'a donné de la confiance. Et quand on m'a donné carte blanche, là, je me suis dit, OK, je vis et je meurs avec mon exposition. Il y a quelques personnes qui étaient plus près de moi qui m'ont donné des conseils et que j'ai totalement refusé de prendre parce que je me suis dit, c'est mon exposition, je fais ce que je veux. Et finalement, bien, c'est ça, ça a très bien été. Puis, le résultat jusqu'ici est vraiment extrêmement intéressant. J'ai beaucoup de commentaires pas mal agréables sur Facebook, entre autres. Mais des défis particuliers, parce que là, c'est des grands formats. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous qui connaissons moins ça, on aimerait comprendre. Bien, le défi particulier, c'est premièrement, c'est de savoir au départ que mes photos devront être présentées en format carré. Alors que, il y a à peu près peut-être 10 % de mes photos, normalement, qui sont faites en format carré. Généralement, c'est toujours des formats portrait ou des formats paysage. Donc, c'est de prendre ma banque de données de photos, qui contient maintenant à peu près 200 000 photos, et de commencer à faire le tour graduellement, puis d'imaginer, quand je vois une photo, qu'est-ce qu'elle va donner en format carré. Alors, la première difficulté, c'est ça, c'est un exercice de visualisation. Alors, dans un premier temps, j'avais choisi peut-être une cinquantaine de photos pour, finalement, n'en retenir qu'une douzaine, puis ensuite de couper à huit. Et, bien, c'est la grosse difficulté. La deuxième difficulté, c'est que comme les photos sont rognées, sont coupées, c'est la difficulté d'avoir une belle résolution et avoir de belles couleurs, même un format élevé comme ça. La photo de mon lion qui est là-bas, c'est une photo qui date d'à peu près 7-8 ans, que je l'avais faite aux eaux de Grande-Baye. Et celle-là, elle a été difficile à amener à un format de 45 par 45, justement parce que l'appareil photo que j'avais à cette époque avait une résolution beaucoup moins élevée que ce que j'ai eue depuis. Alors, ça, c'était un autre défi technique d'augmenter la résolution pour pouvoir faire un tirage comme ça. Et j'étais un petit peu inquiet au départ de la qualité d'impression que ça allait donner. Alors, je n'ai pas pris de chance. Je m'en suis fait imprimer une. Je l'ai payée pour voir ce que ça donnait. Puis, j'ai été un petit peu renversé quand j'ai vu la qualité, la qualité qui était possible d'obtenir sur un alu panel, qu'on appelle, qui est un composite d'aluminium. C'est la graphitec qui fait des choses comme ça. C'est extrêmement bon et c'est très bien. J'ai aussi hâte de voir pendant combien de temps ça va résister aux intempéries. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a un fil conducteur? Parce que vous aviez nommé votre exposition « Imagine pour voir ». Est-ce que c'était « Imagine pour voir » dans le sens que chacun y trouve son compte ou il y avait une intention? « Imagine pour voir » justement pour que chacun y trouve son compte. Mais il y a un fil conducteur dans la mesure où moi, il y a déjà à peu près un an et demi, deux ans, mon grand âge aidant, j'ai commencé tranquillement pas vite à me réaliser que des contrats commerciaux qui s'étendent sur des longues fins de semaine, ça devient un petit peu difficile pour moi physiquement. Alors, j'avais commencé à envisager de me tourner de plus en plus vers la photographie artistique. Alors, comme tout finalement s'arrange bien dans la vie, l'exposition « L'hôtel des postes » et ce qui m'a été demandé ici, c'est que dans le fond, ça m'amène tranquillement vers mon objectif. C'est sûr que je vais toujours garder des contrats commerciaux. Je vends passablement de photos. C'est vraiment bon pour moi. Pour moi, c'est pas une année de pandémie, au contraire. C'est une année où ça marche très bien. Alors, tout ça, ça s'inscrit dans un contexte où je veux faire de la photographie de plus en plus artistique, c'est-à-dire où je serai mon propre… Inspiration. Oui, puis c'est ça, c'est ça. Oui. En fait, il y a des émotions, il y a des éléments. C'est plus juste la captation d'images. C'est vraiment un processus artistique qui fait qu'on regarde ces photos-là, on y trouve probablement quelque chose qui nous touche. Peut-être vous, dans votre choix, c'était autre chose. Mais j'ai remarqué que chacune des photos est accompagnée d'un texte. Ça faisait partie de la commande ou c'est un choix? Bien, comme vous savez, Nicole, j'ai écrit des livres, j'ai 28 livres de publier, puis le texte, pour moi, ça a toujours été important. Et il y a 6-7 ans, j'ai produit des affiches qui ont été exposées au grave dans le temps, sur la quinzaine des mots, où sur chacune des affiches que j'avais faites, je mettais la quatrième de couverture de mon livre, le texte figurait dans ma photo. Et comme j'ai l'intention, ici, à plus long terme, de jumeler le texte et la photo, là, c'était une occasion de commencer peut-être un peu timidement au départ. C'était une façon de commencer à m'en aller dans cette direction-là. Puis ça va sûrement continuer peut-être avec le texte de plus en plus présent dans les photos. C'est ça, joindre les deux médiums. Alors, pour ce qui est des textes, ça peut être tout à fait pertinent, comme ça peut être tout à fait impertinent. L'exemple ici, c'est tiré du fabuleux destin d'Amélie Poulin. Ça va avec la fleur rouge. J'ai un texte, c'est avec mon bourdon, qui est tiré de Wikipédia, et qui explique tout simplement qu'un bourdon mâle, ça ne pique pas. Il n'y a que les bourdons femelles qui piquent lorsqu'elles se sentent menacées. Et le texte est fait de telle façon qu'il n'est pas nécessairement très évident, a priori. Et encore là, c'est un choix. Ma blonde, elle m'a dit, oui, mais ton texte, il n'est pas lisible. J'ai dit, Jacinthe, moi, c'est comme ça que je le veux, parce que ce n'est pas nécessaire que les gens le voient. Si les gens ne le voient pas, la photo se tient par elle-même. Et si les gens se rendent compte qu'il y a un texte, ils peuvent s'approcher de la photo, et là, peut-être venir la voir un petit peu plus en détail, de façon un peu plus intime. Alors, c'est ça, c'est impertinent ou pas. Vous dites que la photo se tient à elle-même. Il y a des photos qui ont un processus artistique, ou en tout cas un montage, c'est quelque chose qui est au-delà de la captation d'images. J'aimerais que vous en parliez, il y en a particulièrement, c'est assez évident. Bien, j'aime beaucoup ça, faire des montages photo. Et d'ailleurs, on me l'a souvent reproché dans le passé, on sait bien, lui, il fait du Photoshop. Mais pour moi, c'est que, comme je l'écrivais, je pense, lorsque je suis devenu membre de Flecker en 2009, j'écrivais que pour moi, l'appareil photo, c'était un outil de création. Et que c'est certain que si je fais un contrat commercial, le propriétaire veut voir la façade de son restaurant, je vais lui montrer la façade de son restaurant. Si je photographiais un événement, je vais montrer des photos de l'événement. Par contre, à partir du moment où je veux faire de la création, là, il n'existe plus vraiment de limite. J'ai ma photo de feu d'artifice, par exemple. C'est la photo réelle qui a été faite à Terre des Jeunes, feu d'artifice soit de la Saint-Jean-Baptiste ou de la Confédération. Mais la silhouette qu'il y a en bas de ma photo, c'est ma blonde au réservoir Beaudette. Tout simplement parce que j'avais envie d'ajouter un élément qui allait attirer un petit peu l'attention, qui allait un peu intriguer, qui allait probablement inciter les gens à se poser des questions. Alors c'est surtout ça. Dans le fond, c'est un truc. Je veux que les gens s'interrogent quand ils voient mes photos, puis qu'ils y reviennent. Ce que les gens devraient retenir en venant déambuler sur la rue Notre-Dame, c'est de se laisser apprivoiser, emporter par les couleurs, parce que les couleurs sont très vivantes, très éclatées, très intéressantes. C'est quand même ça que vous voulez aussi que les gens retiennent, une expérience. C'est ça. Puis c'est des photos, je pense, qui sont différentes de toutes les photos qu'ils peuvent voir. Puis c'est ça. Je les invite à se laisser aller, tout simplement. Il y a des enfants qui ont beaucoup aimé ma photo de lion. Il y a d'ailleurs des gens qui m'ont envoyé des photos avec leurs enfants, en train de triper sur la photo de lion. Puis là, il y a une madame tout à l'heure qui m'a dit qu'elle, elle n'aimait pas du tout. Elle n'aime pas ça, les lions. Alors chacun, c'est ses envies, ses désirs. Merci Guy Samson, c'est un plaisir. Alors je vous invite d'ici la mi-octobre à déambuler sur la rue Notre-Dame, qui est plein de belles découvertes, et en même temps pouvoir profiter de l'exposition de Guy Samson. Merci. Sous-titrage ST' 501 Je suis à la retraite depuis 2004. Ça fait depuis 2004 que je fais du bénévolat. J'ai toujours dit, moi, que la retraite, ça prend un agenda. Ça tient occupé. On s'amuse. Moi, c'est parce qu'ici que j'aime le bénévolat ici, parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. Ça parle au monde, puis c'est une activité de rassemblement aussi, puis c'est gratuit. J'aime beaucoup le contact avec les personnes, puis j'aime parler, j'aime m'exprimer. C'est un enrichissement pour moi. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. D'aller faire du bénévolat à la TV communautaire, c'est vraiment une belle place pour apprendre. Ne te stresse pas, puis c'est une belle ambiance d'apprentissage. Impliquez-vous. C'est tellement revalorisant. Sous-titrage Société Radio-Canada